Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis sur YouTube en ce mardi 27 février 2024 à 8h30. Alors du Québec, merci d'être avec moi, merci d'être abonné, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Un compte-rendu de tout ce qui se passe au niveau des conflits actuels et de ceux à venir. Vous allez vraiment en apprendre, moi j'en ai appris un peu quand même. On pense des fois tout savoir, mais il y a tellement de choses qui se passent derrière le rideau. Des nouvelles qui sont surprenantes, d'autres qui sont exclusives. Restez avec moi, vous ne le regretterez pas. Donc pour ceux qui suivent l'actualité avec le conflit en Europe entre l'Ukraine et la Russie, vous savez qu'on a mis des dizaines de milliards de dollars dans ce conflit-là à soutenir l'effort militaire ukrainien. On a vu récemment, surtout en élection, en électorale aux États-Unis, que la dernière tentative de l'administration Biden d'aller chercher de l'argent, un autre montant astronomique qui a été rattaché aussi à l'aide pour Israël, et plein d'autres choses parce qu'on essaye de convaincre les républicains, qui est récalcitrant, qu'il faut voter pour ça, pour cette nouvelle aide militaire. Ça bloque et ça bloque. L'argent ne vient pas. Mais Victoria Nuland, que tout le monde connaît, qui est l'instigatrice de cette guerre-là, dans le fond, qui est en poste de contrôle depuis des années sous différentes administrations, de Bush à Obama, même en passant par Trump. Victoria Nuland, l'artisane de ce qu'on est en train de vivre en Ukraine, qui travaille pour le complexe militaro-industriel et qui a comme objectif la Russie, d'essayer de détruire la Russie, était en entrevue, et c'est hier, et a dit qu'elle était convaincue que l'argent viendrait, que le budget serait voté, en tout cas l'aide serait votée, au retour du Congrès. Le Congrès est parti en vacances, je pense. pour une semaine ou deux, et que ce serait chose faite. On va aller l'écouter. Victoria Nuland, c'est elle qui a placé le premier gouvernement marionnette en Ukraine en 2014, et celui de Zelensky. Comment allez-vous vous assurer qu'ils aient ses armes essentielles et ses munitions aussi? Christiane, j'ai une forte confiance que quand l'House revient... Elle dit, j'ai vraiment grande confiance que quand les représentants, la Chambre des représentants va revenir, et c'est elle qui est à l'origine aussi de l'explosion du fameux pipeline. Là, elle dit, une fois qu'ils vont revenir de leur comté, puis qu'ils auront entendu les Américains leur dire, il faut absolument que vous votiez pour ça, alors que c'est complètement illusoire ce qu'elle raconte, parce que la majorité des Américains sont contre cette guerre-là, et n'en veulent pas, ils ne veulent pas de financement non plus additionnel. Donc, elle vient de nous dire que l'Europe a donné, vient d'ajouter un 54 milliards de dollars à cette folie-là, c'est hallucinant, tout cet argent qu'on fait tomber du ciel, mais que toi, tu ne vois jamais, puis que les populations non plus ne voient jamais. On va faire ce qu'on a toujours fait, défendre la démocratie. Alors que l'élection de Mars est annulée, tous ceux qui, dans les églises orthodoxes, ont osé critiquer Zelensky se sont retrouvés avec des églises fermées et emprisonnées. Tous les médias alternatifs qui ont critiqué Zelensky sont aussi fermés, et d'autres font face à des peines d'emprisonnement. Ça, c'est la démocratie ukrainienne. Et on est là pour défendre la liberté à travers le monde, comme allé renverser Saddam Hussein pour laisser un pays depuis 20 ans sans dessus-dessous, avec plus d'un million de morts au fil des années. Et on est allé renverser et tuer Mouamad Kadhafi pour laisser une Libye qui allait bien et dont tout le monde profitait en Libye, avec un pays dévasté par l'anarchie maintenant, même chose en Afghanistan, et ainsi de suite. Ça, c'est le concept de liberté du complexe militaire américain. Pas seulement pour les victimes de tyrans comme Poutine. Or, pas seulement, ça ne va pas défendre la démocratie et protéger les victimes contre des tyrans comme Poutine, naturellement, qu'on décrit toujours comme le méchant, parce qu'on en a besoin pour convaincre les gens qu'on doit continuer à investir dans le complexe militaro-industriel, alors que c'est nous qui avons, en tout cas, c'est cette élite-là, pas nous, nous, on n'est jamais responsable de rien, la population. On les utilise, quand ça fait leur affaire, pour nous envoyer au front, on les utilise quand ça fait leur affaire pour nous dire qu'on est des racistes et qu'on doit payer des dédommagements à la communauté afro, par exemple, américaine, que ce soit du Canada, de la France ou des États-Unis pour l'esclavage. Nous autres, on n'a jamais eu d'esclave, on n'avait même pas les moyens de manger, nous autres, les populations. Ça serait à l'élite, au Rockchild, au Rockefeller de ce monde, de payer des réparations à tous ces, c'est vrai, ces pauvres descendants d'afro-américains. C'est complètement aberrant. Quand tu entends l'élite, je peux comprendre des gens, des fois, qui veulent sombrer dans des types de révolutions plus significatives. Comprends-tu? Oh, on veut garder un ordre. Non, ça veut dire qu'on veut rester en contrôle de l'ordre, parce qu'ils sont en train de perdre le contrôle de l'ordre mondial. C'est ce que nous avons besoin de faire. Nous avons fait ça avant. Et, par le fait, nous devons rappeler que le nombre de ce money va directement vers l'économie de l'État. Oh, elle dit, là, ça, c'est une des parties les plus importantes, elle dit, parce qu'eux autres, ils votent cet argent-là, on prétend l'envoyer à l'Ukraine, mais ça reste aux États-Unis, dans le complexe militaro-industriel, pour la fabrication d'armes et d'équipements. Et c'est ça qu'elle est en train de dire, Victoria Nuland, et ça vient enrichir le complexe militaro-industriel et tous les requins qui gravitent autour du complexe militaro-industriel, qui est le domaine économique qui crée le plus de millionnaires à la minute en passant. Et ça crée des emplois ici, aux États-Unis, des bons emplois payants. Donc, voyez-vous, chers amis, c'est ce à quoi on a à faire. Pendant ce temps-là, justement, un de ceux qui aurait dû payer des réparations à tous les descendants de ses esclaves, M. Jacob Rothschild, qui est décédé à l'âge de 87 ans, ça, c'est lui qui était photographié avec la fameuse photo, vous vous rappelez, à l'époque, d'Anna, comment elle s'appelle, Brokovitch, et ce fameux tableau « Satan invoquant ses légions » qu'on voit ici. Vraiment très édifiant, n'est-ce pas. Pendant ce temps-là, en Israël, il y a Biden qui parle au nom de ceux qui sont impliqués dans cette guerre-là, c'est-à-dire les Palestiniens et les Juifs. Et lui, il signale qu'il pourrait y avoir bientôt une trêve à Gaza, mais Israël et le Hamas indiquent qu'aucun accord n'est éminent. Donc, les Américains, encore là, qui prétendent devoir contrôler et se mettre le nez partout, annoncent qu'il y aura un cessez-le-feu proche. Mais même les belligérants disent « ben non, de quoi ils parlent, on est en plein dans la guerre actuellement. » D'ailleurs, on apprend que Demirut Sa'al vient d'éliminer le commandant du Hezbollah dans les rues assiégées du Liban. Et ça, c'est quand même assez inquiétant. On est rendu à attaquer le Hezbollah et ça, en pleine rue assiégée du Liban. Les forces de défense israéliennes ont annoncé avoir éliminé un commandant du Hezbollah, Hassan Hussein Salami, lors d'une frappe aérienne qu'il a touché, alors qu'il conduisait dans une rue au Liban. Les forces de défense israéliennes, qu'on appelle la FDI, affirment avoir éliminé aujourd'hui un dirigeant important du Hezbollah lors d'une frappe aérienne dans le sud Liban. Le rôle de Salami en tant que commandant de brigade a pris fin malheureusement aujourd'hui pour le Hezbollah de façon dramatique lorsque son véhicule a été pris pour cible alors qu'il circulait dans le village de Majadel au sud Liban. L'armée israélienne affirme que Salami dirigeait une unité régionale au sein du Hezbollah et menait des attaques contre des soldats israéliens. Assez ironique, ça s'appelle Salami, non? Pendant ce temps-là, les Houthis viennent de détruire, imaginez-vous, des câbles sous-marins qui relient l'Europe à l'Asie. Le câblage ou le ciblage réussit des quatre câbles qui appartiendront au système A-A-E-1, SICOM, E-I-G et T-N-G marquent une grave perturbation des communications entre l'Europe et l'Asie. Attendez-vous à des événements qui vont vraiment venir perturber. On est en Troisième Guerre mondiale, qu'on le veuille ou non, parce qu'on n'est pas vraiment habitué à avoir ce genre de déploiement, de genre de guerre-là, mais si tu regardes partout, les deux clans qu'on pourrait qualifier de clans des alignés puis des non-alignés, pour faire simple, donc les États-Unis puis quelques alliés, et la Russie, l'Inde, pas l'Inde, mais la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord et d'autres pays qui sont non-alignés, disons, avec les politiques américaines de domination du monde, bien, on est déjà en guerre, regarde ce qui se passe. Ça passe par l'Ukraine, naturellement, c'est des guerres de procuration, ça passe par cette région-là, maintenant, à cause d'Israël et du Hamas, ça passe dans ce coin-là aussi, tout a été planifié pour créer un grand, grand bordel universel, puis là, on est dedans, on est dans une troisième guerre mondiale, il y a des attaques, cyberattaques, et ça va continuer, et attendez-vous à des événements qui vont prendre de l'ampleur et de l'envergure. Quatre cadres de communication sous-marin entre l'Arabie Saoudite et Djibouti ont été mis hors service ces derniers mois, probablement à la suite d'attaques menées par les rebelles Houthis, soutenues par l'Iran au Yémen, selon un rapport exclusif. D'ailleurs, les Américains, s'ils voulaient, pourraient réduire en fumée et en poussière ce groupe-là au Yémen, mais ne le fait pas parce qu'on sait qu'on marche partout, on marche sur des oeufs. Le ciblage réussi des quatre câbles qui appartiendraient au système AAE1 marque une grave perturbation des communications entre l'Europe et l'Asie. Nous rapportons le Jerusalem Post, la plupart des dommages immédiats seront absorbés par les États du Golfe et l'Inde a-t-on déclaré au Glow. Donc, le système de câblage Europe-India Gateway relie le sud de l'Europe à l'Égypte, à l'Arabie Saoudite et à Djibouti et aux Émirats Arabes Unis et à l'Inde. Le mouvement hôti du Yémen, soutenu par l'Iran, qui n'est pas le gouvernement internationalement reconnu du pays arabe, mais qui contrôle ses segments les plus peuplés, attaque le commerce international depuis des mois, proclamant sa solidarité, naturellement, avec les Palestiniens, les États-Unis, le Royaume-Uni et leurs alliés ont commencé ces derniers mois à prendre des mesures offensives contre les hôtiés. Donc, ça, chers amis, ça ressemble à ça et on n'a pas fini d'être surpris par tout ce qui se passe et ce qui va se passer. Ça, c'est ce que, moi, je pense, garderait un œil vraiment très éveillé sur ce qui va se passer dans le coin d'Israël avec le Liban, le Hezbollah qui va répondre à ça, ce qui se passe aussi avec le Hamas, c'est loin d'être terminé, c'est une poudrière, il manque juste maintenant puis là, on va avoir tout ce genre d'attaques se multiplier, cyberattaques, on va couper des câbles sûrement, on va essayer de perturber l'économie, c'est déjà fait, les bourses, les réseaux électriques, il y a eu des attaques contre des grands réseaux de pharmacie aux États-Unis la semaine dernière, je vous en ai parlé, des cyberattaques, on n'est pas revenu là-dessus, il n'y a personne qui veut en parler, on sait très bien ce qui s'est passé, on est dans la troisième guerre mondiale, c'est juste qu'elle a un autre visage, puis il faut s'attendre à ce que tout le monde soit touché, d'ailleurs on est touché par l'économie, on est en train de se faire écraser complètement, tout le monde est en train de se ruiner, il y a, tu as la guerre que ces gens-là se livrent, tu as la guerre que le culte qui nous gouverne nous livre à nous pour nous éliminer, la classe moyenne, on vit des temps uniques qui vont être très difficiles à traverser, c'est juste le début de 2024, soyez patient puis vraiment préparez-vous au pire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada